Navigatrice et navigateur du web bonjour et bienvenue sur petit truc et astuces PC Vous ne le savez peut-être pas mais vous avez un logiciel anti-malware intégré à Windows et celui-ci s'avère être un excellent logiciel d'appoint en plus des utilitaires de protection traditionnelle. Il s'agit de MRT.exe, l'anti-malware méconnu de Windows. Comprendre l'acronyme MRT par Malware Removile Tool, outil de suppression de logiciels malveillants. Quelle est la différence entre MRT et un logiciel antivirus ? MRT ne remplace pas un logiciel antivirus. Il s'agit exclusivement d'un outil de suppression post-infection, une fois que l'infection est présente sur votre PC. Par conséquent, il est vivement recommandé d'installer et d'utiliser un logiciel antivirus à jour. Il existe trois principales différences entre MRT et un produit antivirus. Cet outil supprime les logiciels malveillants d'un PC déjà infecté. Quant au logiciel antivirus, lui, il empêche l'exécution des logiciels malveillants sur votre PC. Il est beaucoup plus souhaitable d'empêcher l'exécution d'un logiciel malveillant sur un PC que de le supprimer post-infection. L'outil supprime uniquement des logiciels malveillants spécifiques et répandus. Ils sont un petit sous-ensemble de tous les logiciels malveillants existants à l'heure actuelle. L'outil est axé sur la détection et la suppression des logiciels malveillants actifs en cours d'exécution sur le PC. L'outil ne peut pas supprimer des logiciels malveillants qui ne sont pas en cours d'exécution. Toutefois, cette tâche peut être effectuée à l'aide d'un logiciel antivirus. MRT est conçu pour détecter et supprimer uniquement des logiciels malveillants tels que des virus, des vers informatiques et des chevaux de trois. Il ne supprime pas les logiciels espions. Vous ne devez pas désactiver ou supprimer votre logiciel antivirus lorsque vous utilisez MRT. Toutefois, si votre PC est infecté par un logiciel malveillant répandu, le programme antivirus peut détecter ce logiciel malveillant et empêcher MRT de le supprimer lors de son exécution. Dans ce cas, vous pouvez utiliser votre programme antivirus pour supprimer le logiciel malveillant. Étant donné que MRT est un logiciel sain, il ne peut pas déclencher l'exécution de votre programme antivirus. Toutefois, si un logiciel malveillant a infecté le PC avant l'installation d'un programme antivirus à jour, votre programme antivirus peut ne pas détecter ce logiciel malveillant avant que l'outil tente de le supprimer. Précision que le programme n'est pas résident et il n'analyse que les malwares sélectionnées et actifs. Il ne prend en compte que les principaux malwares depuis le début de l'année 2005. Enfin, la mise à jour est effectuée chaque mois avec Windows Update. Le second mardi de chaque mois, le fameux Patch Tuesday. A noter que certains logiciels malveillants essayent maintenant de désactiver MRT.exe, ce qui est un gage d'efficacité de ce logiciel. Voici comment procéder. Mais avant cela, petit rappel sur l'importance de vos j'aime cette vidéo, de partager les vidéos, d'en parler autour de vous, de laisser un commentaire pour que la chaîne Petit Truc et Astuces PC vaut mieux référencer et qu'elle puisse avoir une meilleure visibilité. Voilà qui est dit. Un grand merci à vous toutes et tous. Sur Windows 7, cliquez sur le menu démarrer puis tapez dans la barre de recherche MRT. Pour le mettre en raccourci, clique droit et ajoutez au menu démarrer ou bureau suivant votre choix. Sous Windows 10 et Windows 11, cliquez sur l'icône rechercher puis tapez MRT dans la barre de recherche. Sélectionnez ouvrir l'emplacement du fichier. Clique droit sur MRT.exe. Épinglez à l'écran de démarrage. Voilà qui est fait. Dirigez-vous vers votre menu de démarrage et organisez votre raccourci. Maintenant, on peut commencer. Vous avez le choix entre trois analyses, rapide, complète, personnalisée. La durée du traitement va évidemment varier suivant votre choix, la quantité d'informations à analyser et aussi votre configuration PC. Dans mon cas, l'analyse complète a duré pas loin de 7 heures. Sélectionnez le type d'analyse souhaité. Cliquez sur suivant pour lancer l'analyse. Et c'est parti. A chaque fin d'analyse, vous pourrez afficher les résultats détaillés de la recherche. Vous pourrez donc voir dans cette liste ce qui a infecté votre PC ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre d'une analyse ciblée, indexez « Analyse personnalisée » puis sélectionnez un dossier et cliquez sur « Suivre ». Et c'est parti. Et bien maintenant vous savez que vous avez un outil de sécurité supplémentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.